Dans ce cadre-là, la politique européenne, qui aujourd'hui, cette politique monétaire qui déverse beaucoup d'argent sur les marchés, qui n'arrive jamais jusqu'à la sphère réelle, les investissements nécessaires, peut-être la réorienter. Quels outils ? On parle des quantitative easing verts. On peut parler aussi de faire en sorte, plutôt que d'abonder les marchés financiers, d'aller directement sur les ménages. Pour les deux grands objectifs qui, je crois, pourront faire tenir nos sociétés, c'est-à-dire la réduction des inégalités et la réponse aux défis climatiques et de la biodiversité. Je vous remercie. Merci, Socie Didier. Christine Lavarde va conclure une première phase. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera assez brève. Il concerne la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Est-ce que la Banque de France a mené des études pour évaluer l'intérêt de la politique dite de monnaie hélicoptère versus la politique de quantitative easing, qui est plutôt celle qui est pratiquée actuellement par la BCE ? Il y a eu des tribunes, en ce sens, et encore très récemment, dans des grands journaux quotidiens, qui plaidaient, eux, plutôt pour une politique de monnaie hélicoptère. Merci, Christine. Je vais vous passer la parole, Monsieur le Gouverneur. Enfin, sur la monnaie hélicoptère, là, j'ai peur que ça m'entraîne aussi vers 14 heures. Simplement dire que, d'abord, nous sommes convaincus de l'efficacité des mesures non conventionnelles qui ont été prises, c'est-à-dire le QI. Je vous cite des ordres de grandeur, mais ils sont convergents. On estime que, sur les cinq années 2015-2019, donc avant même 2020, où nous avons renforcé les mesures, la politique monétaire non conventionnelle, dont le QI, les taux négatifs, etc., a permis un effet sur l'inflation d'environ 0,4 % par an, alors que l'inflation était trop basse, et un effet sur la croissance, qui est même plus forte, de 0,5 % par an. Alors, il y a des fourchettes autour de ça, mais je vous donne le milieu de la fourchette. Je ne crois pas que la monnaie hélicoptère donnerait beaucoup plus, et par ailleurs, alors elle pose tous les problèmes juridiques qu'on a évoqués jusque-là, parce que la monnaie hélicoptère, c'est de la monnaie sans contrepartie. Et donc là, vous creusez le trou dans le bilan de la Banque centrale. Je ne suis pas revenu sur ce point à propos de l'annulation de dette, mais c'est un des éléments qui fait que l'annulation de la dette, ce n'est pas une solution. Si vous me laissez encore 30 secondes, imaginons que sur les 600 milliards d'euros dont je parlais de dette française, la Banque de France décide de les annuler. Un instant de raison, nous avons tous gagné 600 milliards, nous Français, parce que nous avons 600 milliards de dette en moins. Mais dans la seconde suivante, nous constatons une perte équivalente au bilan de la Banque de France. Et comme la Banque de France appartient à tous les Français, ce que nous avions gagné avec la poche gauche, nous l'avons perdu avec la poche droite, entre les deux, nous avons diminué la confiance dans la monnaie. Et la monnaie hélicoptère revient un peu à ça. Alors, pour être non pas complet, ce serait trop long, mais pour ajouter un point qui correspond à votre question, je crois que l'idée de faire des actions ciblées vers certaines populations est durable, ça, ça relève de la politique budgétaire. Et au fond, l'intuition de la monnaie hélicoptère qui dit qu'il faut aller au-delà de l'argent prêté et viser certaines entreprises ou certains ménages avec des transferts durables, ça, c'est la politique budgétaire. Et c'est juste. La politique monétaire ne peut qu'y contribuer indirectement à travers les taux très bas qu'aujourd'hui, elle permet. Et donc, voilà, nous assumons le fait que dans notre mandat de lutte contre l'inflation, aujourd'hui aussi, pour cela, au nom de cela, nous aidons les États et tant mieux. Mais ce n'est pas notre premier objectif.